Et salut à tous c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseïa Awakening Donc KOTZ vidéo qui avait été publiée hier et que j'ai dû retirer suite à des problèmes sonores Donc nous allons espérer que là cela se passe mieux et puis bah du coup on va faire les deux en même temps Tout d'abord chers amis de 7 Deadly Sin, il n'y a pas grand chose à dire sur la mise à jour de 7 Deadly Sin A part qu'il y a un nouveau perso Jan Vert que vous pouvez skip totalement Y'a pas de soucis, gardez votre jamon, et à part ça bah y'a pas grand chose Du coup au niveau de SSA, on a l'annonce qui a été faite, ça y est c'est confirmé Gemini Canon arrive bel et bien demain et ce pour une durée de deux semaines Bien évidemment il ne sera pas ajouté au pool directement comme ça a été le cas pour tous les S Cependant on constate quand même qu'il rajoute petit à petit toutes les S au pool Et de plus en plus rapidement à mon goût On verra ce que ça sera pour Gemini Canon En tout cas il est clairement conseillé de ne pas skip ce perso Surtout si vous voulez aller taper dans les hautes sphères du GD Ou même que vous visiez une qualification au Jamir C'est vraiment un perso qui va être très 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 important Donc à déconseiller de skip Si vous avez les gemmes pour le faire et bah prenez le Parce que c'est vraiment un perso qui pour moi est très important à avoir Et même dans certaines situations de PVE Il vous sauvera la mise clairement Donc à ne pas skip Au niveau de ses skill up Et bien pour moi c'est assez simple Je vais le mettre dans un premier temps en 1, 4, 5, 2 J'ai les skill up pour Donc c'est ce que je vais faire Je vais le mettre en 1, 4, 5, 2 Histoire de faire des tests Ce qu'il est sûr pour moi La priorité c'est de mettre son skill numéro 3 à 5 Pourquoi ? Avec le skill numéro 3 à 5 Il génère automatiquement en créant son nombre 3 cosmos Donc ça veut dire que Tour 1 Peu importe dans quelle équipe vous le mettez Peu importe ce que vous mettez à côté Il va pouvoir balancer sa Galaxian Explosion totalement gratuitement Grâce à la génération de ces 3 cosmos que lui il a Donc c'est un gros atout pour moi Ça le rend très polyvalent Et ça peut le rentrer dans beaucoup de teams Par exemple Bon ça m'étonnerait qu'il y ait les 2 qui arrivent à jouer en même temps Mais mettons un Hypnos qui a besoin que 2 au Tour 1 Bah ça va être possible de le jouer avec Gemini Cannon Un Chiru GC qui a besoin de 3 au Tour 1 Et après il est tranquille pendant tout le reste du temps Bon sauf quand vous avez besoin de le heal Et bien il va pouvoir être jouable avec Gemini Cannon Et très honnêtement pour être transparent totalement avec vous J'ai l'intention de le jouer avec Chiru GC Donc ça m'arrange bien Qu'il coûte 3 qu'une fois Et qu'après ça soit tranquille Parce que Tour 1 de toute manière Gemini Cannon pourra se les mettre à lui même Ses petits 3 cristaux Je ne garantis pas que ça soit le minimum pour le jouer Je ne garantis pas que ça soit le mieux Je vais faire des tests Je vous dis juste comment moi je compte le monter Jour 1 Maintenant à vous de voir comment vous vous le montrez Moi ce n'est que mon avis Et je vais faire des tests En ce qui concerne les Cosmos Je suis encore partagé Donc je vais attendre de voir comment ça se passe Notamment Colibri, Nether Le Chapelet c'est sûr Voilà Tant qu'on n'a pas l'autre Cosmo Dégas Cosmiques On va garder Chapelet Et par contre la légendaire Je suis encore en phase de recherche Et puis Les jaunes Les jaunes honnêtement Ça va être de l'empreinte spirituelle Ou du ténacité Voilà Plus de l'empreinte spirituelle Pourquoi ? Parce que justement Le moyen de contrer Cannon C'est avec un Mew Qui aurait éclos avant de se faire tuer par Cannon Ce qui n'est pas gagné d'avance Mais Du coup Il va avoir besoin de résistance Cosmique Pour résister un peu à Mew En plus En montant son dernier skill Il ne va pas mourir Il va revenir à la vie Donc Il va falloir quand même y aller Pour le tuer le Gemmy Cannon Pour moi ça va être une peste Et autant Hypnos Les gens étaient en demi-teinte Ils étaient un petit peu Ouais On sait pas La 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 Autant Gemmy Cannon Vu que c'est un DPS pur Je suis pas mal sûr Qu'il va faire l'unanimité Et je suis pas mal sûr Qu'il sera permaman Très honnêtement C'est un perso Que je sens permaman Là où ça va être hésitant Ça va être dans le top Ou dans le haut du GD Du moins Où les gens vont hésiter Entre Hypnos Et Gemmy Cannon Parce qu'ils connaissent Hypnos Il y a beaucoup de Hypnos Qui traînent Des Hypnos très montés Donc ils font super mal Mais à mon avis Quand vous allez aller plus Dans le platine Diamant On va plus vous banne Gemmy Cannon Que Hypnos C'est des spéculations Mais connaissant un peu Les gens sur la globale Et les bannes Que je vois passer Je sais que Gemmy Cannon Étant un énorme DPS Ça sera plus lui Qui sera ban Qu'Hypnos C'est mon avis On verra ce qu'il en est En réalité Voilà Donc si vous voulez le contrer Il y a aussi la possibilité Du Nichi Ayolos Un Nichi Minos Tout à fait Le tuer avant Ça me semble très compliqué Mais le tuer avant Qu'il se cache Parce que la subtilité De la chose C'est une fois qu'il a balancé Sa Galaxian Explosion Il est sous Aphrodite En permanence Le petit monsieur Donc Ça va être chiant Clairement Mon futur cauchemar Ça bien Il porte le même nom Au moins J'aurais pas à changer De cauchemar Ça sera Cannon Ou Cannon Voilà Peut-être les deux Cannon ensemble Ça va se voir Sûrement Je suis étonné Déjà de ne pas avoir vu Énormément De Cannon Saga Moi ça me va C'est cool Moi je suis content Mais je suis étonné De ne pas en avoir vu Vu à quel point Cannon était plébiscité Fut un temps En tout cas Je vais bien évidemment De poule dessus Attention Si vous avez une petite Réserve de gemme Que vous voulez optimiser Vos poules 4 multi par jour Sur deux semaines Ça fait déjà énormément De shards Donc ça fait un tiers Du personnage Qui va vous être donné Grâce à ça Donc essayer de résister A la tentation De tout poule Le premier jour Je sais c'est compliqué Moi même je ne résisterai pas Heureusement Minisori m'aidera Bien entendu A voir le personnage Comme d'habitude Ensuite On a une petite Maintenance Qui a été annoncée Hop Ici Alors Petit décalage Donc on va Réafficher Le programme De la mort Qui marche Une fois de temps en temps Quand il a le temps Du coup Donc maintenant J'ai mini canon C'est bon Un nouveau skill Skin Le Shaka Treasure of Heaven Sainte medal exclusive Donc ça va être La nouvelle saison Sainte medal Qui va arriver Donc le 15 juillet On commence à être habitué Je vais la prendre Parce que c'est quelque chose Que je trouve rentable Sainte medal A vous de voir Si vous voulez la prendre Ou pas Moi je vais la prendre Ça me semble Ça me semble être rentable A chaque fois Donc je vais la prendre Et puis j'aurai Donc le skin de Shaka Le PVP mêlé Le thème a été annoncé This Queen Island Donc je pense Qu'on a déjà eu Qu'on a déjà eu Ce thème là Donc bah voilà Le retour On le sait Ça arrive toujours Les deux derniers week-ends Du mois Donc bah voilà On y est On y est Et on va pouvoir Se faire quelques skills Tom en plus Pour chez Mini Cannon C'est pas un luxe Donc le Sainte medal Saison 9 Qui est annoncé Des Events Un Sainte medal Rebate Donc à chaque fois En fait Ça va être l'event Que vous avez Il va vous demander De prendre Le deuxième ligne De Sainte medal Il va vous demander D'acheter des levels De Sainte medal Etc Etc Ce qui va vous donner Diverses récompenses Le dual attribut Cosmo Blazing of Reincarnation Donc bah ça C'est tout simplement La roulette russe Du Cosmo Est-ce que je vais avoir Mon Cosmo Dual Speed Ou pas Bah voilà Vous savez ce que je pense De cet event Je ne m'étendrai pas dessus Pour moi Si vous n'êtes pas Un très très gros Cash player Cet event Il est à skipper Totalement Le Canon Training Donc bah forcément Et attention Là c'est bien marqué Que ça sera jusqu'au 29 Donc je sais Qu'on m'avait déjà Posé la question Sur des bannières de 2 semaines Est-ce que le training Reste 2 semaines Oui Il reste 2 semaines Vous avez la confirmation Ici Des thèmes event Qui vont venir Donc bien entendu Un Gmini Cannon instance Un Gmini Cannon Contre les 3 généraux De De Hadès Donc encore Quelques petites récompenses En perspective On verra On verra Ce qu'il en est Maintenant on va passer Aux questions réponses Est-ce que vous pouvez Faire en sorte Que la phase d'audition Du Jameer Soit plus longue Ils ont prévu De l'étendre Donc de 20h A 23h Donc sur les mêmes horaires Du GD Donc voilà 3h par jour Bonne chose Mauvaise chose Je sais pas Ceux qui sont en PLS Et qui se font qualifier Sur la limite Je pense que ça les arrangera Pas super Ceux qui sont larges Je suis pas sûr Que ça change grand chose Sur leur farm Mais ça laisse Une heure de plus Par jour Pour faire du Caïf de Jamia Pourquoi pas Pourquoi pas On verra S'il vous plaît Ajoutez plus de skins Pour les saints Qui n'en ont pas Nous faisons notre mieux Et nous allons aussi Focus Plus de saints Qui sont utilisés Le plus souvent Effectivement Il y a des saints Qui n'ont aucun skin Et il y en a Qu'en ont 5 Stop Stop Essayez de Voilà Par exemple Shura Qui est super utilisé Il a 0 skin Il a 0 skin Moi ça me Ça me tue Enfin Voilà Pour moi Mais bon Vu comment ils mettent la main Vu comment ils font Pour qu'on mette la main Au portefeuille Quand ils sortent un skin Je ne suis pas sûr de vouloir un skin pour choix Quand va avoir lieu La fusion des serveurs Réponse La fusion des serveurs est planifiée Voilà Super réponse Ça c'est une réponse au top Quand est-ce que la fusion des serveurs va avoir lieu La fusion des serveurs est planifiée Ouais mais quand Non parce que bon C'est bien de dire qu'elle est planifiée Mais vous l'avez déjà dit Quand Ah c'est pas S'il vous plaît Étendez la période de double ban Et la information très importante Les double ban Vont être valides Tout le mois d'août Donc la nouvelle saison De GD Se fera sous le symbole Du double ban Bonne chose Mauvaise chose A vous de voir Mais possiblement Ça veut dire Pas d'hypnose C'est pas de G-canon Pendant tous les combats De GD Ouah Dur Non bon Ça sera à voir Mais ça va être un minding Entre eux Ok alors Est-ce qu'il a plus peur De mon G-canon Ou de mon hypnose Ok on va On va ban On va ban hypnose S'il devrait ban J-mini-canon Hop Bam Non mais bref Vous voyez Vous voyez le genre Mais il va y avoir Un espèce de minding Comme ça Qui va être fait Et ça va être assez marrant De voir ce que ça donne Est-ce que vous pouvez Nous laisser Voir les dommages Que nous avons fait Après avoir tué Le Legion Boss Quand nous avons quitté Nous n'avons pas De plan pour ça Attendez Je monte un peu Voilà A voir Peut-être un jour Mais bon Effectivement Je vois pas trop l'intérêt Mais Ça a l'air Que c'est demandé Donc on verra Ce qu'il en est Mais pour l'instant Il ne prévoit pas De le faire Voilà en ce qui concerne Les news Au niveau de Sensei A KOTZ Comme je vous dis Il n'y en aura pas Sur 7 Deadly Sin Parce qu'il y a juste Un nouveau perso Et il est à skip Donc on n'en parlera pas Ce soir Live Comme d'habitude Première partie Youtube 21h à peu près A minuit Du SS A KOTZ On va parler Jamir On va essayer De suivre L'avancée De Shiroua Moi je veux Que vous focussiez Shiroua Que vous commenciez A connaître De quoi il est capable Et puis On va ensuite On va ensuite Faire du GD Et du SD Et après Deuxième partie De soirée A partir du minuit Sur Twitch On ira faire du 7 Deadly Sin Demain Live spécial Arrivé de Canon On va Poules On va Poules Minisauri sera présente Pour Poules Avec ses doigts de fée Et on va espérer Qu'elle ait toujours Autant de chance Que la chance N'a pas été aspirée Ailleurs Et qu'on ait J'ai minicanon Assez rapidement Même si elle l'aurait Assez rapidement Demain Il est fort probable Que je fasse 4 multis par jour Voilà Parce que On sait Que j'ai pré-jet Minicanon Pour le moment Il n'y aura rien Donc On verra Ce qu'il en est Comment ça se passe Mais je pense Que au moins La première semaine Je me permettrai 4 multis par jour Même si elle l'a rapidement Pour Pour essayer D'avoir un doublon Pourquoi pas Hein On verra On verra Ce qu'il en est Non parce que J'ai quand même Des autres persos Qui demandent du skill tome A monter derrière Et Bah C'est voilà Hein Voilà Il faut Il faut des skill tome Donc si on peut sauver Un skill tome Pour un doublon J'ai dit pourquoi pas On verra Ca dépend comment La chance nous sourit Comment les S tombent Etc Parce que bon Jimmy Cannon C'est une chose Mais si on peut avoir Des doublons de Radamante Pour pouvoir sortir Mon Radamante Enfin de sa torpeur Ou d'autres doublons D'Aiolia Pour finir De monter mon Aiolia Correctement Ou de Shura Parce que Shura Est toujours un petit peu En PLS de doublon Ca me Ca me plairait bien Ca me plairait bien Très honnêtement Donc on verra On verra ce que nous réserve La RNG On verra ce que Réserve la RNG Plutôt à Mini Saori En attendant Je vous souhaite de passer Une excellente fin de journée Et je vous dis A ce soir Si vous êtes avec nous En live Sinon ne manquez pas Celui de demain Où on va faire du pool Sur Canon Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada